Comment dirais-je ? La sécurité tout le long du trajet pour ne pas que les provocations qu'on a l'habitude d'avoir sur nos trajets et aussi les meurtres froids qu'on est en train de voir par les forces d'euro et les brutalités s'arrêtent et que les manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles. M. Baïdi Haribo a répondu il y a quelques mois à la justice avant de s'envoler. On l'avait entendu du côté de la mouvance, il a revendu l'ASK, il revient, il tient un discours d'opposant. Qu'est-ce qui se passe là ? Non, là, votre question est mal posée. Je pense que je n'ai pas été du côté de la mouvance, je n'ai pas revendu l'ASK Lume, je n'ai pas non plus été, comment on appelle ça, dans une situation qui me permettrait de ne pas avoir les droits de me mouvoir. Tout ça là, ça s'est passé devant vous. Vous avez votre interprétation, j'ai la mienne. Franchement, je n'ai pas à me justifier tous les jours sur le même sujet. Vous savez, quand vous étiez la justice, pourquoi j'étais là-bas ? Mieux, l'ASK Lume ne m'appartient pas pour que je revende. Moi, je ne suis qu'un simple président, que les supporters soient allés chercher, car l'ASK Lume était dans une situation difficile. J'ai fait de mon mieux pendant quatre saisons, en investissant de mes propres fonds dans l'ASK Lume, n'est-ce pas ? Au finish, j'ai créé un parti politique. Aujourd'hui, être président d'un parti et diriger un club de football, c'est une situation qui est incompatible au regard des statuts de la FIFA, puisque la politique ne rime pas avec le foot, n'est-ce pas ? Donc, avec les supporters, on s'est concertés. Ils ont accepté le projet de la structure qui s'appelle BHS, Bois en Pile Management, et qui a amené d'autres actionnaires dans l'ASK Lume. Notamment l'office du président ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que le fils... À ce que je sache, ça, c'est vraiment quelque chose que je dois préciser. Je n'ai jamais eu affaire avec l'office du président. Je n'ai jamais eu affaire avec un dirigeant du pouvoir actuel par rapport à l'ASK Lume. Celui qui est venu, Bouba Sampil, c'est un homme d'affaires. Soit-il proche du pouvoir ? OK. Vous pouvez le concevoir ami du fils du président. On est tous amis de quelqu'un, n'est-ce pas ? Nous aussi, on a des amis dans la mouvance présidentielle. On en a plein. Vous aussi, vous avez des amis dans la mouvance comme dans l'opposition. L'amitié ne doit pas être un facteur pour dire que c'est un ralliement ou une transition. L'amitié est avant la politique, ce sera après la politique. Donc, franchement, je crois que les réactions épidermiques par rapport à cette situation de l'ASK Lume doit cesser. Dans la mesure où, moi, j'ai privilégié l'intérêt des supporters, l'intérêt des jeunes de Calume. Le projet que M. Sampil a amené pour l'ASK Lume, je l'ai étudié en long et large. J'ai proposé aux supporters de discuter avec moi. Ils ont décidé, sans ma présence, bien entendu, ils ont voté à l'unanimité ce projet. Et moi, qui était seulement leur mandat, je ne pouvais qu'accepter. Donc, ceux qui ont pensé que j'ai vendu l'arrière à l'ASK Lume ou que j'ai rallié la mouvance parce que l'ASK Lume maintenant est dans la main d'un ami que j'ai connu avant qu'il ne soit en bas d'affaires ou bien quelqu'un de riche ou proche de fils du président. Ça, c'est vraiment des spéculations que je ne peux pas commenter parce que ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas l'objet vraiment de mes interventions, qu'ils soient fils du président ou amis du fils du président. L'essentiel pour moi, je suis opposant. Et l'opposition, il faut le savoir, c'est un objectif, un idéal et une stratégie. Ce n'est pas une opposition de personne en personne. Voilà.